Plus de 135 œuvres sur six décennies réparties dans l'espace du nouveau Musée National de Monaco. Cette exposition est organisée en collaboration avec le Whitney Museum of American Art. Après New York, Los Angeles et Munich, la rétrospective de Richard Hatschweger s'arrête à Monaco jusqu'au 11 mai. Ce menuisier passionné a commencé par gagner sa vie en fabriquant des meubles. Il a ensuite intégré des éléments comme du bois, du formica ou encore de la résine dans son travail artistique. Sculpture, peinture, dessin, photos et affiches, ces objets oscillent entre illusion et réalité. Le travail de cet artiste a souvent été associé au pop art, au minimalisme et à l'art conceptuel. Il est pourtant difficilement classable. Il s'est intéressé à la grande tradition de la peinture et de la sculpture. Il voulait créer des objets avec une certaine immédiateté, avec une certaine réflexion aussi par rapport à notre culture, tout comme la peinture et la sculpture contemporaine. En m'intéressant de près à son travail, j'ai réalisé qu'il attachait une importance toute particulière au message que transmettait une oeuvre d'art. Il s'est posé la question de savoir comment, à l'ère des nouvelles technologies, on peut être complètement déconnecté de la réalité. We are very disconnected from our immediate physical world. Hartschweger est décédé il y a tout juste un an, au février dernier, à l'âge de 90 ans. Même si cette exposition lui rend en quelque sorte hommage, un an après, elle était déjà prévue de son vivant. Mais c'était bien parce que je l'ai vu à New York au moment de l'ouverture. Et il se souvenait très bien de la fondation Cartier et tout ça. Et bon, j'aurais vraiment aimé qu'il soit là. Mais ses pièces sont aussi tellement vivantes que le problème n'est pas de savoir si l'artiste est vivant ou pas. C'est la force extraordinaire de toute création. C'est que ça perdure bien après. Et puis je pense que c'est un des grands artistes du XXe siècle. Ça, je suis sûre. En parallèle à cette exposition, un jeu concours photo est organisé autour du blip. Le blip est cette marque noire créée par Hartschweger dans les années 60. Plusieurs de ces blips ont été installés dans l'espace urbain de la principauté. Il suffit de les photographier et de les poster sur Instagram ou Twitter.